Pour aujourd'hui, les jeunes qu'on rejoint en JOC, donc majoritairement issus des quartiers populaires, ils témoignent d'un manque de transmission de valeurs collectives. Ils se sentent rejetés par la société, par la sphère politique, dans le monde du travail. Donc le service civique peut offrir une réelle expérience d'engagement collectif et d'avoir le sentiment d'être utile et reconnu dans la société. Malheureusement, on dénote de nombreuses dérives, des dérives que ce soit sur le cadre du service civique et les frontières qui sont très floues entre service civique et emploi, des dérives concernant l'indemnité qui place les jeunes en service civique en dessous du seuil de pauvreté, des dérives en termes d'accompagnement qui n'est pas à la hauteur ou de contrôle des missions du service civique qui est inexistant. Dans le cadre d'une généralisation du service civique, les points d'alerte, c'est dans un premier temps les structures d'accueil qui doivent avoir des financements nécessaires pour accueillir les jeunes en service civique de la bonne manière, pour avoir une activité qui se déroule de la même manière avec ou sans service civique, ce qui peut prévenir le fait que les services civiques soient parfois considérés comme des emplois déguisés. Il y a également une indemnité qui doit être à la hauteur pour permettre à tous les jeunes de s'engager en service civique, que ce soit des jeunes qui ont des personnes ressources qui peuvent les aider, les soutenir dans leur vie, mais également des jeunes qui n'ont pas ces ressources. Il y a également l'accompagnement qui doit être de qualité pour permettre aux jeunes en service civique de s'épanouir dans sa mission et également un accompagnement vers l'emploi pour que le service civique soit réellement un tremplin qui lui permette de construire un vrai projet professionnel. Je terminerai par dire que les jeunes s'engagent toujours plus, que ce soit par le biais du service civique, mais par d'autres biais, par exemple le bénévolat. Le service civique n'est pas l'alpha et l'oméga des politiques d'engagement. Et pour la JOC, nous nous positionnons de telle manière que si on souhaite permettre à un jeune de s'engager un peu plus dans notre structure, de porter des projets, de se responsabiliser, on fera le choix de lui proposer un emploi et non pas un service civique. Merci. Merci.